Plus cher que sur le continent, dans l'île, l'essence affiche sa spécificité à la pompe, 12 centimes en moyenne de plus par litre. Un surcoût que veut comprendre le collectif contre la cherté des carburants en Corse. Ses membres mettent en cause les dépôts pétroliers insulaires. Il y a une part de responsabilité des dépôts qui stocke des produits pétroliers. Il y a également peut-être une responsabilité de rubis. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que le prix est plus cher et qu'il y a donc une raison. Et que cette raison n'est pas liée à l'insularité parce que cette différence avec le continent augmente. Et on ne devient pas plus île ou plus montagneuse. C'est pourtant bien l'insularité qu'invoque la société des dépôts pétroliers. Les DPLC assurent le stockage du carburant à Luciana et à Jaccio. Ce service coûte à l'automobiliste 2,8 centimes d'euros par litre acheté. C'est au moins deux fois plus que sur le continent. Explication. Sur la Corse, j'ai deux dépôts, deux petits dépôts, alors qu'un seul suffirait. Sur le continent, j'ai des dépôts qui passent dix fois, voire vingt fois, la quantité de produits qui est livrée, qui passe dans nos dépôts, donc qui est livrée dans les camions. Donc évidemment, le prix unitaire est bien moins élevé. Selon la direction de Vito, la distribution coûte moins d'un centime et demi par litre à l'automobiliste insulaire. Un coût imputé, là encore, au maillage du territoire, mais pas seulement. Il faut arrêter de comparer ce qui n'est pas comparable. La structure du réseau, c'est son service en Corse, n'a rien à voir avec celle du continent. Ni en termes de volume, ni en termes d'emploi. Par contre, dans les autres îles françaises, là où l'État fixe la marge de distribution, elle est supérieure à celle qui est pratiquée en Corse. Ça veut dire que c'est seulement les taxes qui font la différence pour vous ? Oui, essentiellement. Et pourtant, la Corse bénéficie d'une TVA réduite sur les carburants. Mi-octobre, d'autres facteurs avaient d'ailleurs retenu l'attention de l'Inspection générale des finances. Son rapport pointait l'absente grande surface et le manque de concurrence dans la distribution. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501